mes amis bonjour et vous êtes tous comme moi depuis le 6 avril on a survécu une petite perturbation au niveau du climat la météo n'a pas été tellement agréable pour nous en général voilà ben je suis dans mon jardin là on est on est en train de constater les dégâts apparemment il n'y a pas grand chose ça va après je veux voir au niveau des semis voilà là pour l'instant mes fleurs et ils ont quand même survécu du gel voilà moi je pense que la nuit ça n'a pas duré longtemps le la descente de la température voilà ça fait que ça n'a pas fait beaucoup de dégâts voilà ben pour l'instant touche du bois comme dit voilà voilà il ya encore et encore de la veille dure après qui c'est peut-être d'ici deux ou trois jours avec le soleil on va se rendre compte que que ça a été quand même une misère pour les plantes et un peu optimiste je pense que ils n'ont pas été atteint avec le gel pour l'instant je vois que il n'y a pas beaucoup de dégâts à mon avis ça doit y aller ils vont tenir le coup voilà encore un deuxième là ça c'est des haricots à rame j'avais sémé il ya à peu près sept ou huit jours à peu près huit jours mes oignons ils ont l'air pas mal voilà ça me paraît normal vous voyez à la caméra j'espère que d'ici quelques jours on va pas se rendre compte et il ya eu des dégâts mais là pour l'instant ça va rien à dire pour mes fèvres tout va bien voilà ils n'ont pas eu les surprises avec le gel là comme vous voyez à la caméra voilà c'est encourageant quand même de voir que que ça ça n'a pas été attaqué par le gel voilà voilà il faut toujours avoir un espoir quand même voilà tout va bien tout va très bien voilà est-ce que vous voyez bien la caméra voilà voilà on est à la troisième jour du du froid voilà on peut appeler ça comme ça le froid je pense qu'à partir de cette nuit ça va ça mal et ça va s'améliorer un peu plus et voilà qu'on n'aura pas besoin de de recemer une deuxième fois voilà pour mes petits pois voilà en parlant de mes petits pois voilà et ça a été sémé vers le vers mi février et bien voilà le résultat aujourd'hui voilà on peut dire que tout va bien pour l'instant ça va voilà c'est ce qui manque c'est un peu de pluie et ils ont prévu ils ont prévu de des bonnes nouvelles au niveau de la météo et d'ici d'ici trois jours je pense que trois quatre jours il y aura de la pluie ça ça va nous aider beaucoup ou les petits pois et ainsi de suite pour le reste aussi pourquoi pas voilà mais en tout cas pour l'instant mes petits pois et il faut qu'il faut qu'il pleut là j'ai aussi des persils persil parfumé mais bon malheureusement là il ya un peu d'herbe autour je veux en profiter dès qu'il fera beau pour enlever les mauvaises herbes vous vous rappeler de la dernière vidéo sur la on va dire sur le coriandre le semi des deux de la coriandre ah ben voilà le résultat j'en profite pour vous donner un peu de nouvelles le soleil est revenu mes amis et ben ma petite plantation de menthe n'a pas beaucoup souffert c'est ce que je suis en train de constater voilà tout va bien enfin j'espère quoi il faut juste que le beau temps reviennent mais il ya un soleil qui est là présent en ce moment et j'espère que ça va durer pour moi tout va bien ça va ils sont sont en pleine forme voilà il y en a qui commence il ya des graines qui ben qui fait son apparition de nouveau voilà pour l'instant il me semble que tout va bien bon les betteraves il fait que le froid là ils ont du mal à se mettre debout pour l'instant ils sont couchés le temps que les racines il se remet à la position idéale comme dit mes courgettes ben ils ont l'air impeccable aussi vous voyez avec moi il ya des nouvelles feuilles qui se développe la tourisme on voit bien tout va bien voilà on n'a pas à s'inquiéter faut pas s'inquiéter bon rencontre mes amis là j'ai des patates douces j'avais fait une vidéo mais malheureusement ben tout au début j'avais mis sur le plastique ben il est raté la patate douce il est raté mes amis cette année cette année ma qu'un chouelou je veux retenter l'année prochaine bon c'est une fleur qui ne tient pas beaucoup c'est quand même agréable de l'avoir dans son jardin les aïs de l'année dernière qui était plantée en automne 2020 et bien voilà pour vous dire malgré malgré la météo qui nous a un peu perturbé moralement ben tout va bien mes amis ma petite visite au potager se termine merci de m'avoir tenu compagnie en ce moment il ya un petit soleil qui revient Dieu merci pour le jardin et bien voilà c'était une petite visite très sympa pour moi je suis quand même satisfait de voir que la météo nous a pas trop perturbé mais bon malgré le froid il ya peut-être certaines régions où il ya eu beaucoup plus de dégâts en tout cas là où je suis tout va bien pour moi ça va j'ai rien à dire de mal et puis c'est la nature c'est lui qui décide voilà ben ma petite balade au potager aujourd'hui ça a été satisfaisant voilà mes amis ils sont ils sont toujours dans un état agréable moi j'attends juste le beau temps voilà et bien merci à tous merci pour la compagnie bonne chance pour le prochain jour et pour ceux ou ceux qui a eu qui a eu des surprises au niveau de la météo ah ben il faut pas baisser les bras il faut continuer et soyons optimistes voilà faut dire que si ça va pas aujourd'hui ça ira mieux demain ben bon jardinage à tout le monde bonne journée et à une prochaine vidéo merci